bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo excusez moi aujourd'hui je vais vous parler de mon petit setup audio visuel c'est à dire de mon écran de télévision et de mon cinéma alors on va commencer par la télévision ma télévision c'est une ice one le modèle ça va être compliqué en gros c'est l'entrée de gamme de la télévision électro dépôt de la marque d'électro dépôt 4k et c'est une télévision de 43 pouces 42 pouces pardon soit 108 cm télévision elle a un prix incroyable de 219 euros 9 et c'est complètement hallucinant d'avoir une télévision 4k de 42 pouces à 219 euros 9 donc cette télévision elle est assez terrible elle n'est pas connecté ce qu'on voit c'est la free box mini 4k elle n'est pas connecté du tout mais en même temps tout le monde a une box quasiment donc je n'ai pas trop l'intérêt de téléconnecté dans mon sens et mon homme cinéma c'est un logitech z5500 alors le logitech z5500 il est de très bonne qualité le son est vraiment bon les effets 5 points sont assez bien rendu quand on se met en mode homme cinéma en mode 5 points c'est vraiment pas mal pour les films c'est assez excellent et accompli à la télévision en 4k quand on regarde des films en 4k et en son 5 points c'est vraiment se croirait dans une salle de cinéma c'est assez simple la télévision franchement les couleurs sont très belles la définition est au rendez vous on a de la vraie 4k je pense que vous le voyez avec ces images qui se diffusent le son est au rendez vous aussi voilà comment c'est top j'ai pas grand chose à vous dire de plus à part que c'est un très bon setup et que je vous le conseille vivement si vous avez envie de vous faire plaisir au niveau son et télévision par contre j'ai une petite critique à émettre c'est que sur le z5500 en tout cas sur le mien avec le câble optique je n'arrive pas à avoir du son au cinéma je suis obligé de passer par les entrées jack et avec ma carte son sur mon pc portable sur mon pc avec une carte son externe vu que c'est un pc portable ou une carte son normale sur un pc tour parce que en fait en entrée optique je n'arrive pas à obtenir du son 5.1 alors peut-être que ça vient tout simplement de mon z5500 à moi vieillissant qui a un problème puisque je l'ai acheté d'occasion il y a quelques semaines et qu'il avait ce problème là mais je ne sais pas du tout donc je saurais pas vous dire en tout cas c'est très dommage parce que sur peut-être avec un laptop blu ray ça marcherait mais en tout cas avec ma box ou ma télé ça marche pas voilà j'espère que vous en avez eu assez d'informations et cette vidéo vous a intéressé je vous dis à très vite